Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Me voilà. Aujourd'hui, je vous présente une émission, une entrevue que j'ai beaucoup aimé réaliser. J'ai eu la chance de me rendre chez M. Gilles Proulx, cet animateur bien connu de radio. Et vous allez voir à quel point cet homme, oui, on dit de lui souvent qu'il est gueulard, qu'il parle, qu'il n'a pas peur de ses idées. Et justement, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait. Mais vous allez voir dans cette entrevue, un homme de foi, un homme très tendre, et qui nous dit justement à quel point sa foi est importante, mais aussi l'amour qu'il a pour l'Église, parce qu'il nous rappelle que l'Église a fait beaucoup pour le Québec et pour le monde entier. On aura également l'Omélie avec l'abbé Robert Lemire et une très belle chanson de Miguel Padilla. M. Proulx, merci de nous recevoir chez vous. Même si j'étais un peu en retard, je suis là. Ah, vous êtes pardonné. On vient de finir la semaine 5, il faut vous pardonner. Oui, voilà. J'ai lu beaucoup sur vous. Je vous écoute à la radio presque à tous les jours. Vous êtes un homme fougueux, mais je sais qu'en quelque part, vous êtes un homme plein de tendresse, qu'il y a de croyants. J'aimerais qu'on recule dans le temps pour savoir qui était le petit Gilles Proulx lorsqu'il était enfant de l'essence. Un petit gars élevé dans les rues et les ruelles de Verdun, à l'époque où l'Église avait sa grande présence, de par l'école et toutes les cérémonies religieuses qui accompagnaient l'enseignement, qui un peu plus tard, vers 11-12 ans, bon, ma mère me place dans un collège pensionnaire des Frères du Sacré-Cœur. Je passe aux Frères des écoles chrétiennes à Longueuil dans un collège, un pensionnat, où je suis marqué par une discipline et aussi une certaine rigueur à l'égard des fêtes religieuses et aussi le respect de l'autorité, où j'apprends, en tout cas, à développer une autonomie extraordinaire chez moi et une discipline, c'est ce qui me caractérise, et je le dois à ces éducateurs-là. Côtoyer des religieux aussi sur la charité, celle de Mère D'Youville, qui était allée sur Grise, et finalement un environnement qui, à cette époque, on est encore dans les années 50, l'Église dominait ou avait une influence, en tout cas, spirituelle, voire politique, avec l'éducation. Et vers l'âge de 18-19 ans, vous quittez un peu l'Église. Vous dites à un moment donné, je boudais l'Église. C'est venu comment? Oui, dans la vingtaine, bon, le mouvement indépendantiste va m'emporter, la Révolution tranquille, le Québec, il doit s'affranchir, il devrait devenir indépendant, etc. Et là, on fait le procès de tout le monde. Les révisionnistes entrent en ligne de compte, et évidemment, on lapide de l'Église. Mais après avoir examiné tout ça, puis le temps, puis la poussière tombée, on s'aperçoit que l'Église, au contraire, n'eût été d'elle, nous n'existerions pas. N'eût été d'elle, nous n'aurions pas notre langue. N'eût été d'elle, nous n'aurions pas tout ce beau patrimoine architectural qu'on a trop démoli généreusement. Et qu'est-ce que vous pensez? On est dans une société qui, bon, dénigre l'Église, qui essaient de frapper dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui ne connaissent même pas leur histoire, mais qui essaient de détruire l'Église? Des grossiers personnages qui sont très populaires, forts de cette grande gueule audacieuse à taper sur ce qui paraît. Fort! On ne tape pas sur ce qui est fort en tapant sur l'Église. Elle est presque par terre, surtout au Québec. C'est le propre d'un Québécois, et des Québécois en général. Alors, ça fait bien, ça fait phareau dans les médias. J'ai eu 200 000 ou un million de téléspectateurs qui m'écoutent. Il est original. Je veux dire, Aguito Dacieux, il a dit, il est sottise. Mais le même ignorant n'est pas capable d'évaluer ce qu'a été la porte. Si on parle quelques instants de Jésus de Nazareth, je vous ai entendu en parler, d'ailleurs, à vos émissions. Vous n'avez pas peur de parler de lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des doutes sur votre foi? Oui, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Moi, je suis un croyant qui se questionne. Et puis, Jésus a-t-il été un grand prophète, comme disent les musulmans. Commence à dire les juifs, alors qu'avant, ça, c'était un usurpateur. C'est évident, dans ce temps-là, on faisait le procès de tout le monde. Et quiconque s'annonçait comme... ou était annoncé comme prophète, on suscitait des doutes au Sanhédrin ou au Temple. On dérangeait un ordre établi qui avait déjà son pouvoir par rapport au pouvoir romain. Il faut voir tout ça dans l'histoire, que ne voient pas nos idiots qui condamnent et lancent les pierres. Alors, Jésus, qu'il a été le fils de Dieu, il ne l'a jamais admis. Il se le faisait dire, vous le dites. De toute manière, il nous a démontré que nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous un morceau de la création de Dieu. Par conséquent, cet homme aurait été le plus grand prophète de tous les temps à venir nous transmettre une nouvelle pensée. Il vient réformer l'assimilation de la religion dans le temps, qui était exagérée, à lapider la femme adultère, ou encore à jouer au sépulcre blanchi, puis bien passer dans la société. Il innove donc avec un discours rafraîchissant, celui du pardon. Et son influence était telle, on l'a vu auprès de Saint-Paul, Saint-Pierre et des Apôtres, qui se répandent en Amérique, et en Amérique plus tard, et en Europe. Et je sais que vous aimez, on a déjà travaillé ensemble, sur Saint-Paul. Qu'est-ce qui fait que vous aimez autant Saint-Paul? Il vous ressemble sûrement. C'est un bagarreur. Oui. Saint-Paul, bien, ses déplacements, son énergie inépuisable de grand pharao qu'il était, à moitié romain, à moitié juif, au service du pouvoir, pour aller arrêter Jésus, et puis, somme toute, être confronté à une nouvelle pensée, et à revenir de Damas et dire à la famille, je vous donne un certain confort et je vais aller évangéliser. Il essaie de convaincre Saint-Pierre, on s'en mifie, parce que ça a été lui qui a commandé quand même des lapidations. Saint-Étienne, je pense, qui va être le premier apôtre à être lapidé, et Saint-Paul est témoin. Et il se dit, je vais aller dans ce cas-là convertir les Nabatéens, les Arabes, les ancêtres des Arabes, à Palmyre. Et il revient, il dit à Saint-Pierre, on ne convertit pas des gens heureux. Donc, il y a le respect des autres cultures qui s'inscrivent dans cette pensée, des autres religions. On ne convertit pas les gens heureux, et il va se mettre à conquérir l'Asie mineure pour aller voir les païens et leur vendre l'idée du Dieu unique qui va réussir avec le succès qu'on connaît. Et aussi, son pouvoir de persuasion, à Éphèse, être quasiment séquestré, être arrêté à Jérusalem, être amené sur un bateau accompagné de centaines de soldats, ça prouverait l'importance de cet homme. Le bateau échoue lors d'une tempête à Malte. Il est là, quoi, en résidence surveillée, caverne, que j'ai visitée d'ailleurs, et où il convertit l'île au complet pendant sa période d'incarcération, en attendant qu'on construit un nouveau bateau pour l'amener à Rome. Et il va même convertir le gouverneur Publius, ce qui prouve la force intellectuelle et persuasive de ce beau personnage qui est Saint-Paul, qui est, à part égale, c'est l'église de Saint-Pierre, mais on est obligé de dire tout proche, à côté, il y a l'église de Saint-Paul. Oui, tout à fait. On parle de Saint-Paul, ça m'amène à penser à quelqu'un que vous aimez beaucoup, Jean-Paul II. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme, après 26 ans de pontificat? Le pape qui m'aura le plus marqué, peut-être parce que je suis plus spirituel que je l'étais lorsque j'étais jeune, mais j'ai aimé cette tête de Polonais sympathique, bon, pur, qui transpirait toute la souffrance qu'a dû subir la Pologne à travers l'histoire de Napoléon à nos jours, surtout que les Allemands et les Russes, hein, et ses répliques rapides, parfois, quelque part en Amérique du Sud, je crois que c'était au Pérou, un jeune prêtre gauchisant ouvriériste qui va lui embrasser la main et lui dire « Saint-Père, Jésus aurait été un communiste » puis qui lui répond spontanément « Ah oui, j'ai côtoyé le régime communiste et je ne crois pas qu'il a été communiste ». Ce pauvre naïf idéaliste était laissant, portant encore une fois, par le nivellement, par le bas, alors que lui nous proposait le surpassement. L'homme qui a contribué indéniablement à l'écroulement du communisme. Ah oui, c'est incroyable. On lui doit ça, à part avoir été attaqué par un homme qui lui tire des balles dans le corps, qui était à la solde du Parti communiste, lui pardonné dans sa cellule. Ça, c'est incroyable. C'est le saint homme qui s'exprime. À se promener aux quatre coins de la Terre, à essayer de réunifier des nations et des cultures, des religions différentes pour dire « Empressez-vous, le temps passe, nous vivons dans un paganisme, la préoccupation est trop matérialiste ». Il y a aussi la haine qui prolifère, tasser de réfléchir à la spiritualité. On ne peut pas faire autrement que de voir cet homme un véritable Saint-Paul des temps modernes. Alors, me voilà dans Verdun, rue Gordon, quartier de mon enfance d'ailleurs, où j'ai le plaisir de travailler à 98.5. Une radio hautement intelligente, n'est-ce pas, qui aide et contribue à l'élévation de la connaissance. Et vous viendrez faire un tour avec moi en studio, si vous voulez bien. Je suis là de midi à deux heures. Des étudiants qui n'étudient toujours pas continuent de nous dire comment gérer le Québec. C'est assez fort. Est-ce que ça vous inquiète de voir les médias, vous qui êtes là-dedans depuis toujours, de voir qu'est-ce que ça devient? Je regarde dans différentes stations de télé ou de radio, ça sacque, ça blasphème, il n'y a plus de respect. Et je m'imagine les gens, je m'imagine ma grand-mère qui a 98 ans, qui écoute ça et qui me dit « Ça n'a aucun bon sens. Où on s'en va? » Exactement. On s'en va vers une débandade et le premier responsable est nul autre que le CRTC et les patrons. Jadis, nous avions des patrons qui étaient formés à la radio. C'était des enfants de la radio qui avaient fait leur école et qui, une fois, patrons pouvaient nous transmettre l'ABC, le respect de la langue, d'outrui, les quatre règles du CRTC, c'est-à-dire la régie des ondes. La régie des ondes manque de dire qu'il y a au Canada deux langues officielles, dont une est beaucoup plus affaiblie. Par conséquent, tous ceux qui demandent un permis pour avoir un poste français, vous allez apprendre à respecter cette langue, qui est une de nos deux langues officielles. De plus, nous ne tolérons pas, et il n'y a pas d'histoire d'argument de libre circulation des idées, ce ne sont pas des idées que vous avez, ce sont des vulgarités, nous ne tolérons pas le massacrage de la langue, le joual, la scatologie et les sacres. Alors, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas d'autorité quelque part. Mais moi, le président du CRTC, moi, demain, c'est la première réforme que je fais, ce n'est pas très compliqué, il est interdit, le Sacré Radio, il est interdit de malmener cette langue française, et par conséquent, vous serez sujet à des pénalités. Vous voulez être compétent, avoir une licence en français, vous allez respecter cette langue. Mais jusqu'où vous pensez que ça va aller? Parce qu'on dirait que quelqu'un m'a envoyé dernièrement une dame qui a fait ça, puis c'était très bien fait, dans différents téléromans, autant TVA, Radio-Canada, TQS, le nombre de sacs à la minute. Mais jusqu'où on va aller? Sommes-nous un peuple plus imbécile que les autres? On est distinct, on est à part? On se levante et on se targue. Est-ce que c'est ça, être distinct, être à part? De toujours descendre plus bas parce que la canaille est comme ça, et on se met au niveau de la canaille. J'aime inviter la canaille à monter un peu et à savoir qu'il y a du respect quand on parle au micro, parce que je parle à un ensemble de gens qui méritent le respect. Jusqu'où ça va descendre? Je ne sais pas étonner que ça descende encore plus bas. Et pourtant, un phénomène que nous ne voyons pas à la radio anglaise. CJAD à Montréal ou d'autres radios anglaises continuent de respecter, en tout cas d'avoir à véhiculer un langage respectueux. Alors le CRTC manque pour rappeler la tribu québécoise qui n'a plus d'autorité, plus de morale et plus de religion, et qu'elle essaie elle-même, comme des brebis avec tête coupée, qui ne savent pas aussi s'y en vont, de les mettre en ordre et leur dire qu'il y a des balises à respecter dans la vie. On vous connaît, vous êtes fougueux, le temps passe vite, vous êtes fougueux, vous n'avez pas peur de vos idées, mais dans le fond, qui est le vrai Gélippauvre? Vous êtes un être tendre quand même. Oui, 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 je suis fougueux et bagarreur lorsque je décroche ou j'allume mon micro pour dire, j'essaie de faire de la persuasion, j'utilise un verbe très persuasif, très convaincant, engagé, pour voir si par hasard je ne vais pas accrocher 10, 20, 25, 50 personnes, pour la sensibiliser au beau, au respect de la langue, au respect de son passé. Et souvent, lorsque je vais quelque part, je ne suis pas cet homme-là en dehors, je suis un gars plus en retrait, timide, on a tous deux personnalités dans le fond. C'est le genre de gars qui peut s'étendre et écouter du classique. Je ne suis pas un gars de disco ou de rock'n'roll ou de rock'n'roll. Et de voir des jeunes me dire, ah, Gilles Proulx, grâce à toi, je m'intéresse à l'histoire. Grâce à toi, j'essaie de soigner ma langue. Mais je n'atteins pas tout le monde. C'est un... On parle souvent dans le vide, ce qui est très épuisant. Alors, face à ça, je ne m'illusionne pas sur l'impact ou le succès que je pourrais avoir. Mais au moins, si je réussis, c'est comme en religion, si je réussis à convaincre quelqu'un d'être moral et respectueux à l'égard de l'Église, bon, bien, je n'ai convaincu 7, 8, 10, c'est ça. De qui? M. Proulx, c'est déjà terminé. Et je veux vous demander en nombre, ça va sûr, j'espère que vous allez me dire oui. J'aimerais un jour qu'on refasse des belles capsules sur Saint-Paul. On pourrait s'en reparler. Bien, vous avez une passion sur Saint-Paul qui, moi, me fascine. Merci d'être ce que vous êtes, de tout cas. Merci. Je vous promets et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là-dessus, c'est votre animateur Niveleur qui vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir. À demain. Eh bien, voilà, deux heures de fête à l'antenne de 98.5. Je ne sais pas si l'auditoire est mieux renseigné. Avons-nous oeuvré à l'élévation de la connaissance? Eh bien, ça, c'est peut-être à vous de vérifier. Je vais vous dire que ça a été une entrevue que j'ai beaucoup aimé réaliser. Cet homme, justement, qui est audacieux, qui est fougueux, qui n'a pas peur de ses idées. Justement, quand j'ai eu la chance de discuter un peu après avec lui, il m'a reparlé, justement, de cette grande foi qu'il a en ce Jésus qui est prince de la paix. Et c'est un des rares animateurs de radio, justement, qui n'a pas peur de dire en onde à quel point la foi, c'est important. Alors, si vous avez la chance de l'écouter, il vous a dit les heures. C'est au 98.5, à tous les jours, du leundi au vendredi, de midi à deux heures. On prend maintenant le temps d'écouter une très, très belle chanson. Elle est interprétée par Miguel Padilla. Chanson. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501